bonjour ici philippe bouvard et bien je vous invite à suivre ma chaîne oui vous savez youtube philippe bouvard officiel à bientôt voici réunis pour un goûter un goûter musical et un peu farfelu quatre personnalités du monde du spectacle et de l'audiovisuel toutes les disciplines étant représentées d'abord le théâtre en la personne de sophie des marais qu'est ce qu'il y a là il a compris ce que vous avez dit à mentir j'ai envie de rire je sais pas pourquoi c'est c'est ça qui m'amuse c'est comme à l'école c'est toujours pas à l'école alors le musicaul est représenté par un homme qui a aujourd'hui le boyau de la rigolade sim ça va arrêter sa chatouille il faut dire que depuis qu'il figure le cinéma et les polyglottes sont représentés par roger carrel et ceux qui ne prendront jamais leur retraite en même temps que ceux qui font dans l'audiovisuel dans le patin à glace dans les courses de show qu'est ce qu'il y a et on prépare son entrée mais bon monsieur sim il ya quelqu'un sous votre chaise qui vous chatouille ça pourrait être vous à votre hauteur et comme vous êtes en face de moi c'est forcément pas vous ça doit être si ce n'est vous c'est donc votre frère c'est quand même curieux on l'a connu il était à peu près normal équilibré je ris parce que vous savez ce qui fait rire c'est l'imagination je vois léon il aurait fait un merveilleux auguste vous avez une tête d'auguste léon l'empereur de roi pas de blanc mais d'auguste vous imaginez qu'un nez rouge qui s'allume qui s'allume bien sûr avec de l'eau qui sort des oreilles mais il arrive que léon et de l'eau qui sortent des oreilles et son nez s'allume dès qu'il a bu quelques petits verres et ses cheveux tournent vous n'avez jamais fait de cirque léon j'étais monsieur loyal à la nuit de la presse ah oui mais vous mettez jamais un chapeau pointu et je mets des chapeaux ronds si mais c'est un cirque elle me suffit vous arrive jamais d'emmener le petit au cirque et bien quand j'y vais le petit monsieur automatiquement quelquefois même il me précède mais pas de peu mais maintenant c'est lui qui pousse la porte bon excusez nous ce film il ya toujours les particularités anatomiques des uns et des autres qui sont à savoir évoqués en préliminaire c'est bon à savoir pour les éviter vous voulez dire bon voici une première citation que nous devons à madame forêt de crocs de cagnes qui a dit je connais des auteurs qui arriverait à faire bailler un dentier dans un verre d'eau c'est un homme c'est quelqu'un qui a des méchants pour ses confrères quelqu'un qui est en lui-même très drôle il n'est pas mort il n'est pas mort c'est que d'autres auteurs sont moins drôles que lui et qui le dit un auteur de théâtre il a travaillé pour le théâtre mais enfin c'est pas son cinéma il a fait aussi un peu de cinéma mais c'est pas son moyen d'expression c'est frédéric d'art bonne réponse de sophie démarre vous voyez sur les chapeaux de roue c'est un très grand d'art oui un grand auteur moi au début je lisais conjointement frédéric d'art et saint antonio vous n'aviez pas fait le lien entre les deux ben je suis pareil non il m'a fallu un moment pour voir que le style était du même ordre tellement différent c'est formidable il a fallu que vous appreniez à lire d'abord une deuxième citation que nous devons à monsieur le grand de charleville qui a dit le public français n'a pas besoin d'auteurs comiques il a son gouvernement c'est pas bête c'est un homme politique non mais c'est le gouvernement actuel oh non ça a été dit en 1948 49 quand est-ce que la personne qui a dit ça en 48 49 était déjà âgé non est-ce qu'il était au gouvernement non pas du tout c'était un dramaturge ou un dramaturge il le fut écrivain aussi un grand écrivain et un grand prix nobel prix de la mauriac non jean paul sarthe non il a refusé albert camus albert camus très bonne réponse de lion zitrone qui n'a eu qu'à sortir son petit annuaire des personnalités décédées depuis 25 ans pour trouver le bon nom vous vous cochez chaque fois qu'il ya un mort votre liste j'encoche oui oui je me dis il en reste 15 il en reste 12 il en reste 8 en ce moment s'il en reste peu vous savez il en reste 3 4 mais vous avez une clientèle internationale vous voulez une clientèle internationale je dois vous dire je dois me dépêcher de dire qu'il n'y a aucun français parmi ceux à qui je pense à bon j'ai vu une photo de monsieur tchernanko hier oui et il m'est apparu que vous aviez intérêt à avoir une valise prête ma valise est toujours prête mais là il n'y a pas de billets pour chez lui il ya des billets pour ailleurs quelques grandes capitales mais pas chez lui moi je crois qu'il tiendra le coup vous croyez qu'il tiendra le coup il a 72 ans régal en a bien 60 combien il a le président régal 73 74 mais lui il a les renforts il est en pleine forme il fait du cheval et tout il a une femme et tout j'ai appris aujourd'hui que monsieur brejnier fait est un joyeux luron oui j'ai vu ça qu'il avait une masseuse voilà vous le saviez ça léon vous ne l'avez pas dit vous ne m'avez pas demandé vous n'êtes jamais venu me voir en me disant est-ce que léonie d'élitsch brejnier pas une masseuse ou non vous me l'auriez c'est richard nixon qui le dit oui 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 attention mais il se fait masser la faussée et pas marteau et alors que c'est où est-ce que vous avez vu ça dans les journaux oui la campagne toute la journée oui oui ça arrive à la campagne et nixon dit qu'un jour où il était allé le chercher pour dîner pendant un sommet ensemble une masseuse et il ajoute très belle et plantureuse comme il est sorti de l'appartement de léonide chez lui à moscou bien washington il devait l'emmener partout sa masseuse non mais je vais dire nixon parle d'une rencontre à washington je crois qu'il y a eu une rencontre à moscou il a même proposé j'ai lu qu'il avait proposé à nixon il a proposé la masseuse si vous la voulez elle est à votre disposition avec lui mais c'est bien je trouve d'avoir une masseuse personnelle ou enfin et plantureuse et plantureuse ça c'est pour la force dans les bras mais pouvoir se faire masser à toute heure du jour et de la nuit si j'ose dire enfin je veux dire c'est très bien d'avoir personnellement j'aime beaucoup d'hommage vous cherchez de la main d'oeuvre léon je ne cherche pas de la main d'oeuvre mais lorsque deux masseurs s'étant relayé pour me masser deux ah oui et vous prenez chaque côté et vous prenez des masseurs vous je prenais des masseurs chacun des morts ils font chacun une moitié il ya des vies on fait chacun une moitié peut-vous présenter ma soeur elle est masseuse je suis très content je suis très content de très bonne et vous sophie vous n'avez jamais recouru à un masseur mais si moi j'adore les masseurs un beau masseur charmant oui quel âge il est chauve mais il est très chauve alors s'il est en panne un jour il masse très bien je le recommanderais aux dames quand on est chauve on peut masser avec la tête rtl 4 heures 4h30 dans la nuit des temps des grosses têtes de philippe bouvard question de monsieur chaudat de dijon pourquoi y a-t-il toujours une pièce d'eau dans les jardins des cloîtres et des monastères c'est ça pour qu'ils puissent se voir car ils n'ont pas de miroir dans vous voyez le matin en train de se raser devant le la pièce d'eau non c'est symbolique à dixi mais c'est vrai mais ça symbolise quoi à pureté non la vie non l'eau le calme oui oui la méditation non mais je veux dire pourquoi cette eau la naissance de la vie par l'eau non la vie est née dans l'eau la fécondation fertilisation du sol ça a une signification par rapport à la légion par rapport aux rites oui de purification c'est le baptême oui pour symboliser la fontaine baptismal bonne réponse de cible d'où venez-vous comme ça monsieur carrel on vous a pas vu depuis longtemps et bien je me suis baladé encore un petit peu mais là j'étais avec nos amis belges allait travailler et vous avec nous à bruxelles j'ai travaillé à bruxelles et je dois dire que tous ces temps-ci oui c'est un bon moment on a fait beaucoup d'enregistrements pour la rtb notamment alors après je vais retourner pour le festival du rire il ya un festival j'ai fait ça et bien je dois dire que ces comédiens belges m'ont raconté des histoires belges c'est drôle mais ils les attribuent aux flamands alors ils m'ont dit en arrivant ils m'ont dit ils sont drôles parce qu'ils me racontent des histoires de flamands mais on a eu un problème comme vous en france on osait on a attaqué le casino de knox le zout il ya eu dix hommes masqués qui sont rentrés avec des armes tout et ils avaient des masques qu'ils étaient ils sont rentrés à 10 et ils ont emporté toutes les plaques et tous les jetons vous voyez quand ils se mettent à raconter les histoires belges c'est le premier jour ils m'ont dit est ce que vous savez au moins quand on quand on reconnaît un belge dans un grand hôtel je dis non à ce qu'il essaie de fermer sans arrêt la porte tournante de monsieur bernard qui habite aix-en-provence il a de la chance qu'est ce que l'église catholique appelle compute à c'est une fille de joie qui est pas intelligente est ce que ce n'est pas la même étymologique que computer un complet il s'agit d'un compte automatique il s'agit d'un compte qui d'ailleurs n'est pas automatique s'agit de contenir un compte qui tend à quoi les indulgences à la béatitude non non tous les ans toutes les fêtes de l'église c'est le les calculs qui permettent de déterminer les fêtes religieuses pour chaque année bonne réponse de léon zitron et de roger carat je crois qu'il doit faire ça pour voir s'ils n'ont pas eu une petite baisse entre les deux fêtes qui vous avez une petite baisse entre la noël et pas entre les deux fêtes léon je ne suis pas contre péter j'aime bien mais il me faut du temps pour comprendre oui ah vous pouvez pas avoir toutes les qualités non est ce qu'il vous est arrivé l'on d'en faire involontairement oui il n'y a pas si longtemps mais je n'en souviens plus j'ai essayé de retrouver je téléphonais à la personne mais je ne savais pas devant qui je l'avais fait parce que ça va être terrible quand ça va y en a une involontaire l'année dernière en première page d'un journal féminin et d'ailleurs ça s'adressait au électrice qui n'ont pas dû y voir malice il y avait marqué tricoter votre poncho vous même non mais il ya eu la classique aussi dans un grand grand quotidien c'était la chine attaque le pakistan elle faisait ça après s'être soulevé à la vue des nippons ne cherchez pas ne cherchez pas on vous donnera les réponses tout à l'heure non mais c'est vrai que la contre pétri demande elle demande un effort spécial oui ou bien que les dames n'aiment pas beaucoup ça il y en a d'introuvables moi j'avoue j'ai du mal et c'est toujours dégueulasse en plus un toujours il ya peu près toujours sinon ça serait pas drôle mais l'introuvable la plus la plus célèbre c'est la belle pivoine oui oui c'est un peu la reprise ou moi c'est une contre pétri ça n'est pas une véritable c'est un anagramme allongé oui vous avez madame une pierre fine à la main qui est une très très romantique jolie formule c'est comme oui oui l'hémorroïde entouré de zéphyrs à ça je connaissais pas ça l'hémorroïde c'est l'hémorroïde entouré de zéphyrs ah c'est très joli ça c'est poétique celle là ah oui oui tiens mais elle s'y met aussi hein ah bravo bravo c'est charmant de la part de Sophie j'avoue que je ne vois pas Sophie quelle est la phrase rétablie l'hémorroïde entouré de zéphyrs l'hémorroïde entouré de zéphyrs elle a donné la réponse tout de suite pour vous éviter de chercher parce que je suis bête remarquez ça doit être très difficile aussi de la retrouver ah ben je vois quand même que vous avez un peu fouillé la question les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl de 4 heures à 4h30 des expressions et anecdotes japonaises dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 août 1984 avec Philippe Bouvard, Sophie Lemaire, Sim, Léon Zitrone et Roger Carrel de monsieur Moretti des Naliétards que veut dire l'expression japonaise vendre le printemps du maquillage c'est quand une jeune fille perd sa virginité achète c'est là la famille qui vendre la fille non non ça va un peu plus loin que ça quand elle a un enfant parce qu'une jeune fille est donné un mariage à quelqu'un c'est gay comme ça une connotation sexuelle c'est gay et matrimoniale non reproductives non il s'agit d'une mineure peu importe on fait ça avec ses mains c'est flirter oh non c'est beaucoup plus que ça beaucoup plus que ça c'est la première fois oui mais dans quelles conditions par terre habillé on sait on paie voilà c'est les péripathéticiens exactement ça veut dire faire le trottoir mais c'est beaucoup plus poétique et ils disent on dit tiens vous connaît la petite intel c'est ce qu'elle fait maintenant elle vend le printemps c'est joli c'est joli parce qu'on a fait certains quartiers de paris elles vendent l'hiver oui il y en a d'autres c'est pas le printemps c'est le bon marché ah c'est très joli mais un jour nous étions à l'hôtel avec jeanot avec mon mari nous arrivions à bangkok et puis on venait de s'installer et tout d'un coup on entend frapper à la porte on dit qui est ce et on entend c'est putain c'était une petite fille de 14 ans qui m'a demandé si elle pouvait pas nous faire les grâces mais à l'hôtel dans un grand hôtel d'habits de gens je taillerai le nom bien sûr parce que j'aurai beaucoup trop de monde avec mon pianiste nous avions pris nos chambres et puis on a entendu frapper moi je fais qu'est ce que c'est j'entends c'est l'amour qui passe j'ai vécu un moment formidable j'avais mis j'avais mis à la poignée de la porte please not disturb la pas dérangé et le lendemain vers 4 heures du matin j'entends frapper s'il vous plaît il ya quelqu'un j'ai eu alors moi je me réveille j'étais ceci alors j'ouvre la porte et je vois un beau noir qui est monsieur je vous réveille parce qu'il y avait un mot accroché à votre porte ah ben j'ai pas compris j'ai vu un quoi accroché à votre porte j'ai vu un mot accroché à votre porte alors voulez-vous que je recommence il y avait le truc d'où notre visiteur ce qui est assez étonnant dans un pays de langue française imaginons imaginons que nous avons rêvé que nous prenions une chambre commune vous et moi avec un très grand lit ah vous et moi vous et moi j'espère qu'on me donnerait les trois quarts de lit et nous plaçons nous plaçons sur la poignée mesdames et messieurs bonsoir voici mes trois quarts de lit nous poignons nous moignons nous poignons nous plaçons sur la moine poignée de la porte notre pancarte pour pas qu'on nous réveille d'où not disturb voilà et le lendemain matin vous entendez frapper à la porte à 4 heures du matin un gars qui dit c'est l'amour qui passe il n'a rien qu'on aubrit vous ouvrez et vous et vous voyez un beau noir un beau noir qui vous fait monsieur je vous réveille parce que vous avez un mot qui est accroché à votre porte voulez-vous que je recommence curieux la léon est complètement hermétique 1 non parce qu'il voulait que vous le lisiez non mais je ne travaille jamais au noir rarement ça peut m'arriver heureusement c'est rare maintenant heureusement question à 1000 francs de madame raison roi dans le champ à madame raison roi et madame c'est dame d'agon coutinville le prieur le prieur d'agon coutinville dans la même émission c'est rare à effet des remarques et passionnantes les ont des statistiques et puis là est une question à 1000 francs attention oui quelle différence y a-t-il entre deuxième et seconde seconde c'est seconde 2 et deuxième c'est deuxième de toute une ribambelle de chiffres bon c'est à dire qu'on dit second quand il n'y a pas de troisième bonne réponse de léon zétreux saviez ça le best-seller pardon excusez moi vous m'avez pris de cours si je c'est pas une insulte il verra quand il en sera à la deuxième édition j'ai pas cette fois ci c'est vous qui n'avez pas compris nous vous chacun son tour nous vous souhaitons une deuxième édition et non pas une seconde ah oui alors donc vous en ayez une troisième eh bien messieurs je vous remercie je vais m'y atteler premier second troisième ça ne va pas j'ai déjà commencé un second bouquin alors c'est le dernier oui si c'est un second il n'y en aura plus après c'est ce qu'on vient de dire il en était resté au petit truc accroché à la porte de son hôtel la vengeance de léon sera terrible je comprends non mais je comprends mais tu n'as peut-être pas regardé j'accède il y a peut-être quelque chose d'écrit sur ton truc j'accède retrouver l'écran